Musique En cette année 2018, comme nous l'avons rappelé au cours de la dernière fête de Notre-Dame-des-Neiges, nous voulons vous aider à mieux comprendre les deux textes donnés par Paul VI, le 31 juin 1968, le Crédeau du Peuple de Dieu, et le 25 juillet 1968, l'encyclique de l'Évité. Aujourd'hui, nous ne parlerons que du Crédeau du Peuple de Dieu que l'on appelle aussi le Crédeau de Paul VI. Et ce matin, nous allons essayer de mieux comprendre ce qu'est la rédemption. Ce Crédeau de Paul VI n'est pas un traité théologique sur le mystère de la rédemption, c'est-à-dire qu'il ne dit pas tout sur le mystère de la rédemption. Il est donc important de commencer par rappeler ce qu'est la tradition de l'Église sur ce mystère. Et ainsi, nous comprendrons mieux ce que Paul VI a professé dans son Crédeau. « Jésus, par sa vie, par ses paroles, par ses actes, a révélé ce qu'est la rédemption. » Donc le mot d'abord « rédemption » signifie le rachat. Jésus n'a pas libéré le peuple d'Israël du pouvoir politique romain, ce n'était pas sa mission, mais Jésus a racheté les hommes du péché originel et de tous leurs péchés personnels. C'est cela qui est l'essentiel du mystère de la rédemption. Racheter des conséquences du péché originel et racheter de tous nos péchés personnels, chacun de nous. Saint Paul exprime cela en disant « Dieu nous a réconciliés dans le Christ. » Deuxième au Corinthien, chapitre 5, verset 18. Et saint Paul dit aussi, dans l'Épître aux Colossiens, « Jésus a tué la haine sur la croix, il a créé un seul homme négé. » Jésus est donc vraiment notre parfait Rédempteur qui nous rachète du péché et nous fait participer à sa vie divine. Il faut toujours, on le verra, tout au long de cette causerie, avoir les deux éléments en tête. Il y a le rachat des péchés et il y a le don de la vie divine participée. Sans Jésus, nous serions tous encore, dans la situation d'Adam et Ève et de tous leurs descendants, avant la venue de Jésus, privé de la grâce de Dieu, esclave du démon et sans espérance de pouvoir entrer au ciel. Jésus nous a donc aimés à la folie pour accepter la mission que son Père lui confiait et cette mission peut se résumer ainsi « Se faire homme, souffrir à notre place pour nous racheter, pour accomplir l'œuvre de notre salut. » Paul VI professe dans son credo « Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ qui est, qui est le Fils de Dieu, il a souffert sous Ponce Pilate, agneau de Dieu portant sur lui les péchés du monde et il est mort pour nous sur la croix, nous sauvant par son sang rédempteur. » Cette profession de foi, bien sûr, n'a pas été inventée par Paul VI, c'est toute la tradition de l'Église. Cette profession de foi se fonde sur le Nouveau Testament qui affirme, par saint Paul, « Jésus est mort pour nos péchés » 1 Corinthiens 15, 3 « Il a opéré la rédemption avec son sang » Ephésiens 1, 7 L'apôtre saint Jean a enseigné « Dieu a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés » C'est la première de saint Jean, chapitre 4, verset 10 Saint Paul disait encore, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32 « Dieu le Père n'a pas épargné son Fils mais il l'a livré pour nous tous » Voilà, et en latin, pour nous, on dit « pro nobis » L'image de l'agneau de Dieu portant sur lui les péchés du monde dont parle Paul VI dans cette profession de foi cette image nous renvoie clairement à l'agneau pascal immolé Saint Jean-Baptiste a dit en montrant Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » Jean 1, 29, 34 Jésus avait clairement parlé de son sacrifice rédempteur pendant sa vie Il avait dit à Nicodème dans cet entretien nocturne avec ce pharisien Nicodème dont parle saint Jean au chapitre 3 de son Évangile « Il sera élevé sur la croix comme le serpent des reins de Moïse Tout homme qui croira en lui ne périra pas mais aura la vie éternelle » Tous ceux qui auront soif dit encore saint Jean au chapitre 7 au verset 37 pourront venir à lui et boire car de mon sein couleront des fleuves d'eau vive Jésus encore dit au chapitre 12 de saint Jean verset 24 qu'il est le grain de blé qui meurt et qui porte beaucoup de fruits Et puis dans ce discours après la scène que saint Jean nous a rapporté avec le plus de précision possible la passion de Jésus est comme un enfantement La foi Jésus va dire eh bien une maman souffre dans cet enfantement mais ensuite elle est dans la joie d'avoir donné la vie à un enfant nouveau Eh bien la passion de Jésus est comparée à cet enfantement Il y a la souffrance la souffrance de la passion la souffrance de l'agonie mais ensuite la joie d'avoir ouvert le ciel à tant de fils et de filles d'Adam et Ève La foi de l'Église se fonde donc sur ces paroles de Jésus Il est mort pour notre salut parce que Dieu le Père a envoyé son fils en victime de propitiation donc pour si vous voulez rendre propice Dieu le Père et pour dire maintenant le pardon peut être donné parce que quelqu'un a payé le prix fort pour le salut de tous les hommes pour nos péchés et parce que Jésus a écroïquement obéi à son Père et a donné sa vie en rançon pour les péchés de la multitude tous les hommes savent puisque ça c'est un fait historique que Jésus est mort crucifié on a le témoignage d'historien païen on a le témoignage de l'Église on ne peut pas remettre en question cet événement historique c'est évident Jésus est mort sur la croix crucifiée mais tous les hommes ne savent pas que sa mort a été offerte pour le salut de tous les hommes voilà la foi de l'Église c'est pour ça que dans le le rédo et bien on dit tout simplement et on va le dire tout à l'heure au cours de notre messe le rédo dit c'est Constantinople pro nobis il est mort pour nous la lettre aux Hébreux et la lettre qui nous fait découvrir davantage ce mystère de la rédemption elle a été écrite pas par Saint Paul lui-même mais par un disciple de Saint Paul qui a rapporté la théologie de Saint Paul c'est évident et c'est pour ça qu'elle fait partie du corpus polinien des épis de Saint Paul elle présente cette lettre aux Hébreux le Christ comme le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek qui offre son sacrifice le grand prêtre doit être un homme pour représenter l'humanité devant Dieu dit l'auteur et ainsi pour être médiateur de l'alliance le prêtre doit être solidaire des hommes il peut comprendre nos infirmités parce qu'il s'est rendu semblable à nous donc vous voyez d'abord ce qui est important il fallait que le fils de Dieu soit vraiment notre frère pour pouvoir accomplir cet acte de rédemption au nom de tous ses frères voilà donc il est le nouvel Adam il y a le premier Adam de qui toute l'humanité on peut dire tient la nature humaine et il y a le nouvel Adam Jésus qui va accomplir son sacrifice pour racheter pour payer le prix de tous les hommes pécheurs voilà donc il faut qu'il soit notre frère un homme qui nous représente tous son sacrifice dans la lettre aux hébreux est présenté comme le seul vrai sacrifice dans l'hébreu 8.5 il est dit les autres sacrifices d'Israël ne sont qu'une ombre du vrai sacrifice ces sacrifices ne pouvaient pas avoir une vraie efficacité le sang des animaux des taureaux des béliers des agneaux ne pouvaient pas enlever les péchés des hommes le sacrifice rédempteur accompli par Jésus a définitivement remplacé le culte de l'Ancien Testament parce que par Jésus les péchés sont remis la valeur du sacrifice du Christ là aussi c'est dans la lettre aux hébreux vient de ses dispositions personnelles la prière du Christ a été exaucée en raison de sa piété sa parfaite obéissance et la disposition fondamentale de son sacrifice me voici je viens pour faire ta volonté la lettre aux hébreux révèle enfin que Jésus s'est offert à Dieu par un esprit éternel l'esprit saint le sacrifice est donc l'offrande du fils au père par le moyen de l'esprit saint il nous faut souligner encore cette tradition de l'église sur la valeur universelle de la rédemption accomplie par Jésus l'universalité du salut dérive de l'incarnation du fait que le Christ est Dieu la personne divine du fils de Dieu dépasse l'espace et le temps son sacrifice est unique dans l'espace et dans le temps mais il a un effet universel parce que la personne divine de Jésus pouvait influer sur toute l'humanité alors quand on dit le sacrifice est unique dans l'espace et le temps c'est à dire on peut préciser que ce sacrifice a eu lieu sur la montagne du calvaire à tel moment tel jour à telle heure mais ce sacrifice vaut pour tous les hommes parce qu'il a été accompli par la personne divine du fils de Dieu qui a pris notre nature humaine Jésus a accompli la rédemption en étant le nouvel Adam et en offrant sa nature humaine qu'il tenait du premier Adam et qui le liait à tous les fils et filles de ce premier Adam il a ainsi récapitulé c'est à dire redonné à la nature humaine une tête il est la nouvelle tête de la nature humaine il est le nouvel Adam et il a récapitulé cette nature humaine en sa personne divine saint Irénée à la suite de saint Paul a insisté sur cette doctrine de la récapitulation Jésus devient la tête le chef de l'humanité son sacrifice est universel parce qu'il est le sacrifice de la personne divine du fils de Dieu et du nouvel Adam qui reçoit sa nature du premier Adam donc tout cela était nécessaire à redire pour expliquer ce que Paul VI a dit dans son credo il est mort pour nous agneau de Dieu portant sur lui les péchés du monde il est mort pour nous sur la croix il nous a sauvés par son sang rédempteur c'est important de le rappeler en ce temps du carême Paul VI professe encore dans son credo il a été enseveli et de son propre pouvoir il est ressuscité le troisième jour nous élevant par sa résurrection à ce partage de la vie divine qui est la vie de la grâce il est monté au ciel il viendra de nouveau en gloire cette fois pour juger les vivances et les morts cet après-midi l'enseignement portera sur les fins dernières et nous reprendrons ce passage de Paul VI mais ce matin soulignons que la rédemption consiste à être sauvé de l'enfer éternel ça c'est déjà la première partie de la rédemption grâce à Jésus je suis sauvé de l'enfer éternel mais Jésus ne se contente pas de nous sauver de l'enfer Jésus nous fait participer à sa résurrection et au partage de sa vie divine dans moins de quatre semaines nous vivrons le tridium pascal parmi vous plusieurs y participeront le tridium pascal ne s'arrête pas au vendredi saint le vendredi saint est important bien évidemment mais le mystère à Pascal se conclut le jour de Pentecôte le jour où l'Esprit Saint nous est donné donc Jésus est bien mort au péché il est et chaque baptisé est mort au péché avec le Christ en croix mais chaque baptisé va vivre pour Dieu par la participation à la résurrection de Jésus qui nous est obtenu par le Saint-Esprit le Saint-Esprit qui nous est donné au jour de la Pentecôte Paul VI professe ensuite nous croyons que la très sainte mère de Dieu Nouvelle-Ève mère de l'Église continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes des rachetés cet ajout de Paul VI doit être souligné parce qu'il affirme dans son rédeau la participation de la Vierge Marie à la rédemption dans la fidélité à l'enseignement du Concile Vatican II et à l'enseignement des Pères de l'Église et ça c'est très important parce que Jésus bien sûr est le seul médiateur il est le seul rédempteur mais le plan de Dieu est que au nom de l'humanité il fallait que la Vierge Marie en tant que Nouvelle-Ève coopère à la rédemption accomplie par son Fils de même que le péché originel n'est pas simplement le péché d'Adam tout seul il est bien une collaboration entre Ève et Adam et bien Dieu a voulu que la Nouvelle Ève coopère et voici ce que dit le Concile Vatican II sur cette question la Vierge Marie se trouve aussi réunie comme descendante d'Adam à l'ensemble de l'humanité qui a besoin de salut bien mieux elle est vraiment mère des membres du Christ ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef en effet comme dit Saint-Irénée par son obéissance elle est devenue pour elle-même et tout le genre humain cause du salut c'est fort c'est le Concile qui le dit à la suite de Saint-Irénée cause du salut alors bien sûr il faut voir la cause finale la cause efficiente la cause matérielle la cause formelle mais donc la Vierge Marie participe aussi un bon nombre d'anciens pères disent volontiers dans leur prédication le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénouée par l'obéissance de Marie ce qu'Ève la Vierge avait nouée par son inquietudité la Vierge Marie l'a dénouée par sa foi comparant Marie avec Ève ils appellent Marie la mère des vivants et déclarent souvent par Ève la mort par Marie la vie en souffrant avec son fils qui mourit sur la croix dit encore le Concile elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareil par son obéissance sa foi son espérance son ardente charité pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle c'est pourquoi elle est devenue pour nous dans l'ordre de la grâce notre mère donc vous trouvez toutes ces citations dans l'Humens Gentium la grande constitution conciliaire sur l'Église numéro 53 56 61 et ensuite le Concile continue encore cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus en effet après l'assomption au ciel son rôle dans le salut ne s'interrompt pas par son intercession multiple elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel son amour maternel la rend attentive aux frères de son fils dont le pèlerinage n'est pas achevé et qui se trouve engagé dans les périls et les épreuves jusqu'à ce qu'il parvienne à la patrie bienheureuse jusqu'à ce qu'il parvienne à la patrie bienheureuse c'est pourquoi la bienheureuse vierge est invoquée dans l'église sous les titres d'avocate auxiliatrice secourable médiatrice tout cela cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur le Christ et le concile a précisé aucune créature ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe incarné et rédempteur mais tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous des formes diverses tant par les ministres que le peuple fidèle et tout comme l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures ainsi l'unique médiateur du rédempteur n'exclut pas mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en dépendance de l'unique source donc il est très important que Paul VI dans son credo ait voulu rappeler que la Vierge Marie a coopéré à la rédemption et qu'elle est devenue à cause de cette coopération en se fondant sur Saint-Irénée et sur les pères de l'Église notre mère dans l'ordre de la grâce chacun de nous nous pouvons dire Marie est notre mère pourquoi ? parce qu'elle a coopéré à la rédemption du Christ c'est très important cela c'est très important et le Concile a voulu bien montrer pour comme rigueur au niveau de la théologie que cette coopération de la Vierge Marie n'ajoute pas et n'enlève rien au fait que le Christ est l'unique médiateur et l'unique rédempteur mais c'est une participation voilà le Christ est l'unique rédempteur mais il veut cette participation de sa mère parce que lui est le nouvel Adam et qu'elle doit être la nouvelle Ève allons un peu plus loin dans le Crédo Paul VI disait encore nous tenons donc avec le Concile de Trent que le péché originel est transmis avec la nature humaine non par imitation mais par propagation et qu'il est ainsi propre à chacun nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ qui par le sacrifice de la croix nous a racheté du péché originel et de tous les péchés personnels commis par chacun d'eux en sorte que selon la parole de l'apôtre là où le péché avait abondé la grâce a surabondé la rédemption pour la tradition de l'Église rapportée par Paul VI est bien le rachat du péché originel propre à chacun de nous et le rachat de nos propres péchés personnels il est très important que Paul VI rappelle le dogme du péché originel en ces temps où ce dogme est tellement remis en question et où hélas aujourd'hui il est toujours remis en question mais si nous ne comprenons pas le dogme du péché originel nous ne pouvons pas comprendre le mystère de la rédemption donc qu'est-ce que ça veut dire que le péché originel est transmis non par imitation mais par propagation ça veut dire que c'est pas parce que l'enfant ou l'adulte a imité le péché d'Adam et Ève en désobéissant à Dieu que nous avons ce péché originel ce péché originel nous est transmis donc par propagation c'est-à-dire lorsque des un époux et une épouse s'unissent et donnent la vie l'enfant qui va naître est marqué par le péché originel alors on dira mais c'est injuste il n'a pas fait de mal cet enfant alors qu'est-ce que c'est qui est propagé c'est la nature humaine qui a été blessée par le péché originel la nature d'Adam et Ève avait été on peut dire créée avec la participation à la vie divine qu'on appelle la grâce sanctifiante ou la grâce définisante cette participation à la vie divine n'est pas un dû personne d'entre nous n'a droit à participer à la vie de Dieu donc le péché personnel d'Adam et Ève fait tomber la nature humaine et cette nature humaine et bien c'est celle que tous leurs descendants vont transmettre une nature privée de la grâce divine et parce qu'elle est privée de la grâce divine et bien cette nature va se trouver avec ses conséquences de la triple concupiscence l'être humain n'a plus la capacité de dominer ses tendances voilà et c'est cela qui est le péché de nature l'enfant qui naît n'est pas coupable de quoi que ce soit mais il reçoit une nature humaine privée de la grâce de Dieu et une nature humaine divisée en elle-même avec la triple concupiscence voilà et bien Jésus par la rédemption va nous racheter de toutes ses conséquences sauf comme le dit le concile de Trente cette triple concupiscence qui va demeurer et qui va demeurer dit le concile pour que nous ayons le mérite du combat voilà mais la grâce sanctifiante nous est redonnée au baptême et c'est ce que dit Paul VI nous croyons à un seul baptême institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés le baptême doit être administré même aux petits enfants qui n'ont pu encore se rendre coupables d'aucun péché personnel afin que nés privés de la grâce surnaturelle ils renaissent de l'eau et de l'esprit à la vie divine dans le Christ de Jésus cette précision du baptême des petits-enfants était nécessaire si l'on refuse le dogme du péché originel on ne voit plus la nécessité du baptême pour les petits-enfants la rédemption accomplie parfaitement par Jésus dans sa passion et sa résurrection est donc actualisée dans le sacrement du baptême citant encore cette proclamation de Paul VI concernant l'église au cours du temps le Seigneur Jésus forme son église par les sacrements qui émanent de sa plénitude c'est par eux les sacrements qu'elle rend ses membres participant au mystère de la mort et de la résurrection du Christ dans la grâce du Saint-Esprit qui lui donne vie et action nous croyons que l'église est nécessaire au salut ça nous en reparlerons cet après-midi le mystère de la rédemption est donc actualisé dans la liturgie des sacrements quand on parle du mystère de la rédemption on ne parle pas simplement de ce moment où Jésus est mort sur la croix tel jour tell heure sur le monde du Golgotha le vendredi saint mais on parle de ce moment où il est actualisé chaque jour dans le Saint Sacrifice de la Messe et c'est là que Paul VI va préciser car il était important de le préciser le Saint Sacrifice de la Messe nous croyons que la Messe célébrée par le prêtre représentant la personne du Christ en vertu du pouvoir reçu par le sacrement de l'ordre et offerte par lui au nom du Christ et des membres de son corps mystique est le sacrifice du calvaire rendu sacramentellement présent sur nos hôtels il est important de comprendre en profondeur ce que Paul VI enseigne dans la fidélité à la tradition la Messe devrait être pour chaque baptisé le sommet et la source de sa vie chrétienne ne participons pas à la Messe d'une manière routinière le prêtre qui agit in persona Christi c'est-à-dire dans la personne du Christ transforme véritablement par l'action du Saint-Esprit le pain et le vin en corps et sang de Jésus nous sommes alors rendus comme présents au sacrifice du calvaire ce sacrifice de la Messe n'est pas le sacrifice sanglant du calvaire il est le sacrifice sacramentel mais ce sacrifice sacramentel est vraiment actualisation du sacrifice de la croix et il permet de mieux comprendre ce que je viens de vous dire le mystère de la rédemption n'est pas un mystère du passé c'est un mystère continuellement présent dans l'histoire de l'Église jusqu'au retour du Seigneur pour Pie XII chaque homme en particulier doit entrer en contact vital avec le sacrifice de la croix c'est pour réaliser cela que Dieu a voulu le sacrifice charystique la Messe le Saint le Saint Sacrifice Paul VI a tenu à ajouter dans son crédo à la suite de sa profession sur le mystère de l'Église nous confessons que le royaume de Dieu commencé ici-bas en l'Église du Christ n'est pas de ce monde dont la figure passe et que sa croissance propre ne peut se confondre avec le progrès de la civilisation de la science ou de la technique humaine qu'est-ce que cela veut dire la rédemption n'est pas un mystère purement individuel elle concerne bien le salut de chacune de nos âmes mais ce salut se réalise dans le corps mystique du Christ Jésus par l'accomplissement parfait de la rédemption nous permet de participer à la vie éternelle dans le royaume de Dieu et cette vie est déjà commencée réellement dans l'Église ici-bas donc là aussi il faut bien comprendre le lien rédemption royaume de Dieu nous ne sommes pas sauvés d'une façon individuelle nous sommes sauvés encore du Christ nous sommes sauvés pour participer dans l'unité avec Jésus dans ce « out où nous cites » dont il a parlé au chapitre 17 selon saint Jean et Paul VI a confessé comme les apôtres nous croyons à la vie éternelle il a ajouté la mort sera définitivement vaincue le jour de la résurrection où ces âmes seront réunies à leur corps cet ajout est important il révèle que la rédemption ne concerne pas seulement l'âme mais aussi le corps Dieu ne voulait pas la mort pour l'homme la mort est la conséquence du péché originel toute la tradition le rappelle elle en est le châtiment de miséricorde mais la mort sera vaincue définitivement définitivement au jour de la résurrection des morts cette victoire du Christ sur la mort a été acquise par sa mort sur la croix et par sa résurrection nous y participons déjà par les grâces du baptême mais la participation parfaite n'aura lieu qu'au jour qu'au jour de notre propre résurrection la dernière confession de foi de Paul VI qui rapport avec la rédemption est celle-ci nous croyons que la multitude de celles qui sont rassemblées autour de Jésus et de Marie au paradis forme l'église du ciel où dans l'éternelle béatitude elles voient Dieu alors pourquoi elles c'est les âmes puisque nous ne sommes pas encore avec notre corps au ciel elles voient Dieu tel qu'il est et où elles sont aussi à des degrés divers associées avec les saints anges au gouvernement divin exercé par le Christ sans gloire nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ aussi est-ce avec foi et dans l'espérance que nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir le récit de la Genèse sur le péché originel se conclut et ainsi le Seigneur Dieu dit empêchons l'homme d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie d'en manger et de vivre éternellement et Yahvé le chasseur du jardin d'Édin pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Édin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie c'est dans le chapitre 3 de la Genèse verset 22-24 la rédemption permettra aux hommes sauvés de vivre dans le royaume de Dieu bien supérieur au jardin d'Édin du début de l'humanité saint Jean dans l'Apocalypse fait cette prophétie qui renvoie au texte de la Genèse et on peut dire que la conclusion de la Bible rejoint le début de la Bible si quelqu'un retranche quelque chose du livre de cette prophétie dit saint Jean Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie le sainte décrit dans ce livre « L'homme » mais comme nous venons de le souligner plusieurs parties du credo du peuple de Dieu concernent le mystère de la rédemption Jésus n'a pas seulement expié nos péchés et obtenu par ses mérites la purification de nos âmes Jésus nous fait aussi participer au mystère de sa résurrection et de sa vie de fils nous sommes en Jésus devenu enfant de Dieu nous le sommes dans le corps mystique du Christ la résurrection de Jésus et la foi de l'Église nous font espérer que nous serons totalement victorieux de la mort au jour où nous ressusciterons avec notre corps la rédemption enfin c'est l'ouverture du ciel où nous aurons la joie de vivre éternellement dans le royaume de Dieu qui est bien supérieur au jardin d'Éden c'est-à-dire le paradis terrestre il est grand le mystère de la foi merci à Paul VI d'avoir promulgué le credo du peuple de Dieu Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501